Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue sur CNews et sur Europe 1 pour le premier face-à-face des élections européennes. Ravie de vous retrouver, ma chère Sonia, pour cette émission en partenariat avec le JDD, le journal du dimanche. Et aussi vos réactions, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag face-à-face. Et nous sommes bien sûr très heureuses avec Laurence de vous retrouver pour cette grande soirée politique. On va remercier nos deux invités d'avoir accepté le principe de ce face-à-face. Bonsoir à vous, Valérie Ayet. Bonsoir. Et merci de votre présence, vous êtes la tête de liste Renaissance. Bonsoir à vous, Marion Maréchal. Bonsoir. Vous êtes la tête de liste Reconquête. Mesdames, nous avons une heure pour aborder les grandes questions qui rythment la campagne des élections européennes et qui intéressent aussi les Français. Nous souhaitons tous et toutes surtout un débat vivant, dynamique, mais intelligible pour nos auditeurs et nos téléspectateurs. Alors, essayez de ne pas trop vous interrompre pour que l'on comprenne bien. Non, mais que l'on comprenne bien vos projets, votre projet à l'une et à l'autre. Et les grands thèmes qui sont proposés ce soir, qui touchent évidemment aux préoccupations des Français. Quelle agriculture française en Europe alors que la colère de nos paysans reste vive. Et puis, où est-ce qu'on trouve le pouvoir aujourd'hui en France ou à Bruxelles ? Au programme de ce face-à-face, également les enjeux de sécurité pour la France et sur le continent dans un contexte de guerre en Ukraine. Et puis, nous aborderons également la question migratoire en Europe et plus largement l'enjeu fondamental, évidemment, de notre souveraineté. Souveraineté européenne ou souveraineté française ? Alors, vous connaissez toutes les règles. Le temps sera réparti équitablement entre vous deux. Vous avez le chronomètre sous les yeux, donc vous verrez et vous pourrez vous calibrer l'une et l'autre. Le tirage au sort vous a désigné Valérie Ayet pour commencer. C'est donc Marion Maréchal qui fera la conclusion. Et avant d'aborder d'autres premiers thèmes, nous démarrons ce face-à-face par des questions d'actualité. En l'espace de quelques jours, Valérie Ayet, nous avons connu le drame de Viri Chatillon. En adolescent, Chemsedine est mort après avoir été tabassée à tabac. Le choc est évidemment immense. À Montpellier, la jeune Samara était violemment agressée. D'abord, comment vous qualifiez ce qui s'est passé ? Quel mot vous mettez sur une telle situation à une aussi grande gravité ? D'abord, je voudrais évidemment avoir un mot pour la famille de Chemsedine et pour sa marée et sa famille également. Ce qui s'est passé, ces actes sont inqualifiables, innommables, insupportables. Dans l'école de la République. Et l'école de la République doit être préservée, doit rester un sanctuaire. Et dans le contexte qu'on connaît, il y a deux réactions, ceux qui commentent et qui souvent exploitent des drames comme celui-là. Certains l'exploient en ce moment ? Oui, qui instrumentalisent pour diviser l'extrême droite notamment. Et puis d'autres qui agissent. Et moi, je suis dans le camp de ceux qui agissent en responsabilité. Ce n'est pas facile d'agir. C'est évident. On voit encore qu'il y a des drames comme ceux-là. Mais très clairement, l'école doit rester un sanctuaire. Il faut davantage protéger les professeurs. Et évidemment, je voudrais avant une pensée pour Dominique Bernard et Samuel Paty. Il faut davantage protéger des élèves. On s'y emploie avec la majorité présidentielle en exercice depuis 2017. Créer les conditions pour que l'école reste un sanctuaire. Marion Maréchal, comment est-ce que vous qualifiez ces deux événements ? Un qui a conduit à la mort d'un jeune. L'autre, une jeune fille gravement blessée. Est-ce que vous nommez les choses ? Oui. Déjà, je regrette que la moitié du temps de parole soit consacrée à la dénonciation d'une soi-disant instrumentalisation. Parce que je pense qu'on gagnerait du temps à poser les véritables mots M.O.T.S. sur ce qui se passe à l'école. Et ces mots, ils sont de deux ordres. D'une part, l'école est victime, victime collatérale, si je puis dire, de l'ensauvagement général de la société. Et on aura l'occasion d'en reparler peut-être d'un cadre, selon moi, à la fois de l'axisme judiciaire et de destruction de l'autorité de l'État. Et un autre mot, qui est celui de la gangrène islamiste. Et vous disiez que vous faites partie de ceux, Mme Hayé, qui agissent. Moi, je vous le dis, je ne vois pas aujourd'hui des actes à la hauteur de la gravité de la situation. Il n'y a pas seulement ce cas de cette jeune fille qui a été lynchée parce qu'elle a eu l'outrecuidance de ne pas porter le voile ou de se teindre les cheveux. Il y a l'effondrement général aujourd'hui à l'école de la laïcité. Enfin, je ne vais pas vous décrire le tableau. Vous avez vu ces proviseurs qui démissionnent parce qu'ils ont peur. Vous avez vu ces professeurs qui n'osent plus utiliser le mot juif lorsqu'ils enseignent la Seconde Guerre mondiale. Ou montrer des tableaux de nus de la Renaissance. Ou même utiliser simplement l'expression « n'écrit pas comme un cochon » de peur de se faire reprocher cela par des élèves étudiants. Donc la situation est dramatique. Et quand je vous dis, je ne vois pas les actes, il y a quelques jours de cela, moi j'étais à Château-Chinon. Château-Chinon, donc en Bourgogne. Dans cette campagne pittoresque, au milieu de vaches, se trouve l'Institut européen des sciences humaines. L'Institut européen des sciences humaines, c'est une école coranique qui forme aujourd'hui des imams et qui reçoit des personnes de toute l'Europe et qui a été fondée par les frères musulmans. Cette école aujourd'hui est ouverte et elle n'a pas été fermée par le gouvernement français. J'étais à Saint-Chamond, dans la Loire, il y a peu, il y a là-bas une mosquée. Une mosquée tenue par Milligorus, qui est aussi un courant islamiste, qui est instrumentalisée aujourd'hui par l'État turc pour imposer la charia en Europe et en France. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les services de renseignement allemands ou ce sont les rapports parlementaires. Je vous donne là deux exemples symptomatiques. Comment tirez-vous par rapport au gouvernement, c'est qu'aujourd'hui, il y a des associations islamistes qui sont dans la revendication d'un projet de conquête, qui sont toujours à l'œuvre et qui gangrènent notre jeunesse et subvertissent notre jeunesse. Il y a des mosquées salafistes, une centaine d'après les services de renseignement, qui sont toujours verts. Il y a des fichés S, y compris étrangers, qui sont sur le sol français et qui ne sont pas expulsés. Bref, je ne vois pas l'action dont vous parlez. Et donc malheureusement, ça finit par se ressentir. Madame Ayet, vous les réponds ? L'action dont on parle, elle est très concrète. C'est le discours des Mureaux qui s'est traduit directement par la loi sur le séparatisme. Avec la loi sur le séparatisme, on a renvoyé des imams étrangers. On a fermé des associations qui ne respectent pas notre valeur. On exige le respect de notre pacte républicain. C'est ça l'action pour davantage protéger nos valeurs et notre laïcité. Et je voudrais quand même faire une remarque. Vous associez systématiquement musulmans et islamisme. Moi, je fais la distinction entre les musulmans et l'islam. Ce sont des offensives islamistes dans les écoles de la République. Et donc, contre l'islamisme, on a effectivement cette loi sur le séparatisme pour protéger nos valeurs. Contre l'école, les frères musulmans. Pourquoi vous n'interdisez-vous les frères musulmans ? On agit. Dès lors qu'il rentre dans le cadre de la loi, on agit. Mais donc, qu'est-ce que vous faites contre les frères musulmans aujourd'hui, qui est une organisation islamiste reconnue, terroriste, même par un certain nombre de pays ? L'Autriche a interdit, par exemple, ce courant. Pourquoi vous ne faites rien ? Pourquoi vous laissez ces institutions ouvertes ? Pourquoi vous laissez ces mosquées ouvertes ? Quelle est la justification à cela ? Dans le cadre de la loi, on examine si ces associations, ces structures ont vocation ou pas à notre pacte républicain. Si c'est le cas, elles ont vocation à l'exister. Si ça n'est pas le cas, elles sont fermées. Et les imams sont envoyés. On est dans le pont de l'acte républicain. Sur CNews et sur Europe 1, Valérie Ayet, Marion Maréchal. On continue sur les questions d'actualité, Sonia. Pardonnez-moi, je vous relance. Vous n'avez pas quand même qualifié ce qui se passe. Vous dites que c'est innommable, incalifiable. Est-ce que vous parleriez, comme avait dit Emmanuel Macron, d'un ensauvagement de la société aujourd'hui ? Je vois, je fais le constat d'une hyper-violence parfois de la société, parfois de nos jeunes également, qui peut être accentuée sur les réseaux sociaux. On a vu notamment le cyber-harcèlement, le harcèlement. Et donc, on a agi aussi pour réguler les réseaux sociaux. Et clairement, il faut qu'on accompagne nos jeunes pour sortir le cyber-harcèlement. Marie-Maréchal. Vraiment, la solution à l'ensauvagement, c'est de réguler les réseaux sociaux. C'est l'un des éléments. C'est l'un des éléments. Ne nier pas. Le premier élément que vous mettiez en avant, c'est quand même de réguler les réseaux sociaux. Pas seulement. À l'école, très clairement, on met plus de moyens pour l'éducation nationale. On met en place des brigades dédiées. On accompagne les professeurs. On s'assure que les enfants harceleurs changent d'établissement. Ça commence par là. Mais qu'il y a une agression sexuelle toutes les six minutes ? Il faut savoir de quoi en parle. Déjà, j'aurais aimé que le gouvernement tienne ses engagements, par exemple, en termes de construction de prison. Parce qu'il y a eu des engagements qui ont été pris, qui n'ont pas été tenus. On est très loin du compte. Donc, aujourd'hui, on gère la pénurie. J'aurais aimé, par exemple, qu'il puisse défendre l'idée des peines planchers en cas de récidive. Par exemple, j'aurais aimé qu'il aille vers le fait de priver, par exemple, ses parents de délinquants, des aides sociales. Ce qui n'a jamais non plus été abordé. J'aurais aimé une simplification du code de la procédure pénale, qui aujourd'hui a fait que, malheureusement, nous avons la plupart de nos criminels condamnés qui ne vont pas au bout de leur peine. Bref, j'aurais aimé un véritable chantier et pas simplement, une fois de plus, la régulation sur les réseaux sociaux. Enfin, on parle de violence physique qui touche la vie et le quotidien des gens, pas seulement de cyberharcèlement. Le cyberharcèlement, c'est une toute petite partie émergée de l'iceberg. C'est l'un des éléments. On renforce par ailleurs les moyens de la police et les moyens de la justice. C'est une approche globale qu'il faut avoir. Il faut responsabiliser plus les parents, Valérie Ayet. Il faut aller plus loin que ce qu'il y a actuellement. On a un engagement de l'ensemble de la société à avoir sur ces questions-là, bien entendu. Y compris des parents, du corps enseignant, des responsables politiques. Il faut qu'on puisse répondre en responsabilité. Et j'engage l'ensemble des partis politiques, aussi des responsables politiques, à discuter sur cette question pour accompagner au mieux nos enfants. Et faire en sorte que des drames comme ceux-là, effectivement... Mais comment on fait quand des enfants ont peur d'autres enfants ? Quand des professeurs ont peur de certains élèves ? Quand un proviseur du lycée, Maurice Ravel, même si sa décision est contrainte de partir, est-ce qu'il y a une forme de démission ? Il faut accompagner... On a mis fin au pas de vague avec la majorité présidentielle. C'est-à-dire qu'on incite les enseignants à parler, à relever des attitudes qui ne sont pas tolérables. On incite les élèves à parler, à s'exprimer. C'est la première action, c'est la première pierre. C'est la condition sine qua non pour ensuite entamer une action pour permettre de réduire la violence. J'ai une petite question, parce que croyez-vous, madame Marie, que Nicole Belloubet, qui est aujourd'hui ministre de l'Étuation nationale, soit bien placée pour répondre à ces deux mots, hyper-violence et islamisme, alors qu'elle a été la ministre qui a libéré 12 000 détenus, 12 000 détenus, de manière anticipée au moment du Covid, et qu'elle a, je le rappelle, dans le cadre de l'affaire Mila, cette jeune fille, qui s'était faite, comment dire, harcelée, cyber-harcelée d'ailleurs, notamment, mais pas seulement, et menacée de mort pour avoir simplement critiqué l'islam. À ce moment-là, suite à cette affaire, madame Belloubet n'a pas soutenu Mila et a dit que les propos qu'elle avait tenus étaient une atteinte à la liberté de conscience. Puis elle s'est rétractée, c'était sur Europe 1, quelques heures plus tard. Oui, elle a fini par se rétracter, mais on voit bien que le premier réflexe a été celui-ci. Donc croyez-vous qu'aujourd'hui, cette ministre, au regard de ce passif, soit bien placée pour répondre à ces deux mots ? Mila a été accompagnée, elle a été protégée, ce n'est pas grâce à vous, elle a été accompagnée par les services français. Ce n'est pas le sentiment qu'elle a. Elle témoigne encore régulièrement. Il n'empêche, effectivement, ce qu'elle a subi est insupportable, et inqualifiable, et inadmissible, mais elle a été accompagnée, protégée par les services français, pas par vous. Alors, 21h10, on va avancer dans ce débat, si vous voulez bien, Marion Maréchal, Valérie Ayet. Quelle agriculture française en Europe ? Vous avez toutes les deux des visions très différentes de ce qu'il faut faire pour protéger nos agriculteurs tout en ayant une alimentation saine dans nos assiettes. Est-ce que vous estimez qu'il y a eu un sursaut européen depuis la colère des agriculteurs qui s'est exprimée au début de l'année, ou est-ce qu'en réalité, rien ne s'est passé ? Marion Maréchal, je vous passe la parole en premier. C'est comme d'habitude, avec ce gouvernement, il a fallu attendre qu'il y ait des agriculteurs au bord du suicide et du désespoir qui aillent dans la rue jusque sous les fenêtres du Parlement européen pour qu'enfin vous entendiez leur détresse. Et leur opposition à un grand projet politique, qui est celui du Pacte vert, que vous avez soutenu coûte que coûte, qui est un projet dont toutes les études américaines, irlandaises, européennes, démontrent qu'elles allaient aboutir à une baisse de la production de 10 à 20%, donc à une forme de décroissance agricole et donc mécaniquement à une augmentation des importations. Je note d'ailleurs que Patrick Canfin, qui est eurodéputé de votre parti, qui est le président de la commission environnement, a déploré que le texte « Restauration de la nature », qui est la partie agricole de ce pacte vert, soit reporté après les élections. Donc il n'y a pas d'abandon, il y a bien un report. Il a été adopté le texte, on l'a voté, il a déjà été adopté. Oui, une partie madame, parce que vous savez que sur le pacte vert, pardonnez-moi, je suis députée européenne, je peux vous dire que la loi de restauration de la nature a été adoptée. Je sais qu'elle a été adoptée, mais il y a beaucoup d'autres législations en cours qui sont en attente. Vous le savez, c'est un gros, gros pacte, le pacte vert, donc on n'est pas sortis de nos peines. Donc tout ça pour dire que ce gouvernement a soutenu un projet, et continue d'ailleurs de soutenir un projet de décroissance agricole, les agriculteurs... C'est quoi la décroissance agricole ? Dans quel texte vous avez vu un texte de décroissance agricole ? Le mot décroissance agricole, c'est la conséquence, madame. C'est la conséquence d'un excès, un tsunami de normes, un tsunami de règles, un tsunami de taxes qui ne sont que l'aboutissement, on va dire, logique aux objectifs complètement délirants que vous mettez derrière les objectifs écologiques qui sont ceux du pacte vert. Et je vais vous donner deux exemples, par exemple, de cette surtransposition des normes, de cette surtaxation qui sont le choix du gouvernement français. Il y a, par exemple... Et après, on laisse me répondre, madame, qui est présenté sur le chrono. Vous interdit l'intégralité des néonicotinoïdes, vous le savez, qui sont par ailleurs partiellement autorisés ailleurs en Europe, donc ces produits phytosanitaires, et donc vous êtes allé dans une forme de surtransposition, sans qu'il y ait de solution derrière. Et vous avez, de ce fait-là, condamné, par exemple, la filière de la Bécrave. Moi, personnellement, je suis contre les interdictions sans solution. On écoute la réponse de Valérie Ayé à cette interpellation de Marion Maréchal. Sur les produits phytosanitaires, le principe « pas d'interdiction sans solution », ça tombe bien, c'est nous qui l'avons acté et qui avons posé ce principe-là. C'est pas ce que vous avez fait, madame. Alors, on a vu dans la séquence qu'on vient de voir, qu'on vient de traverser, la colère du monde agricole s'est exprimée. La colère, elle s'est exprimée tant vis-à-vis de mesures nationales que vis-à-vis de mesures européennes. Il y a des ajustements qui ont été faits au niveau national et au niveau européen. Moi, je ne veux pas opposer agriculture et environnement. Depuis le début du mandat, on s'est battus. Je me suis battue personnellement d'abord pour sécuriser le budget de la politique agricole commune. C'est 10 milliards d'euros. Ensuite, on a négocié cette politique agricole commune pour qu'elle accompagne mieux les agriculteurs dans la transition environnementale, qu'elle soit plus rémunératrice, qu'elle crée les conditions de garantir notre souveraineté alimentaire. Et d'ailleurs, votre collègue, votre collègue Nicolas Vey, l'a voté, cette politique agricole commune. On récupère un peu de notre argent. Donc, il a voté les contraintes de la PAC, mais il ne vote pas le budget qu'on donne à nos agriculteurs. Et donc, oui, on est en soutien du monde agricole. Sur la transition environnementale, on accompagne nos agriculteurs et on fait des ajustements quand c'est nécessaire, notamment sur la PAC et le budget. Quelle est votre position ? Je vais vous dire, moi, j'aurais aimé que le gouvernement se batte sur des choses beaucoup plus concrètes parce que Madame nous dit qu'elle n'a pas surtransposé, qu'il n'y a pas eu aujourd'hui d'interdiction sans solution. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas ce qu'a fait le gouvernement jusqu'ici. Je viens de vous donner un exemple, je pourrais vous en donner beaucoup d'autres. J'aurais aimé que le gouvernement, par exemple, se batte sur la possibilité de mettre en place la préférence nationale dans la restauration collective. Ça, ça aurait été un beau combat européen à mener parce que le droit européen ne nous le permet pas. On accélère sur la restauration collective avec des objectifs de production locale. Le problème, c'est que vous avez consacré 7 ans de votre temps à voter justement le pacte vert qui, en fait, est l'agenda des écologistes et du fanatisme écologique plutôt que de vous battre sur ces mesures de bon sens qui auraient permis de déboucher sur un véritable marché considérable pour nos agriculteurs. Je rappelle, c'est 2,5 milliards de repas chaque année, alors qu'il y a aujourd'hui moins de 50% de la viande consommée dans la restauration collective qui est issue de la France et de notre pays. Donc ça, c'était un vrai combat à mener. Une autre vision qui nous sépare radicalement, vous parliez de la PAC, la politique agricole commune qui aujourd'hui, à travers des objectifs écologiques, est devenue là aussi, sous votre impulsion, plus contraignante. Les agriculteurs expliquent que c'est encore du temps de l'administratif supplémentaire, qu'ils ont donc des retards dans le fait de toucher ces aides. Moi, j'aurais aimé qu'on ne soit non pas dans une écologie punitive, mais une écologie incitative. C'est-à-dire que j'étais d'accord avec le commissaire, pour le coup, polonais à l'agriculture qui disait qu'il fallait qu'il y ait, à l'inverse, des incitations sur le modèle des éco-régimes plutôt qu'une écologie de la contrainte. Et ce, en cela, nous sommes évidemment totalement éloignés dans nos visions des choses. C'est exactement ça. Les éco-régimes que vous citez, c'est ce qu'on a introduit dans la politique agricole commune qu'on a négociée au début du mandat. C'est ça. On est sur une dynamique incitative et on accompagne nos agriculteurs dans l'engagement sur la transition environnementale. Sur la simplification, c'est un serpent de mer, très clairement. On doit avancer. La Commission européenne a fait des propositions à la demande du gouvernement français. Donc, on accélère. Il y a aussi clairement... Chacun doit le balayer devant sa porte et c'est aussi le cas au niveau national. Mais on est là en accompagnement du monde agricole. Pas de surtransposition. Moi, j'entends quand vous dites pas de surtransposition. Finalement, vous voulez davantage d'harmonisation européenne. Très bien, c'est ce qu'on porte. Madame, je suis en train de vous reprocher d'aller plus loin aujourd'hui que les interdictions européennes. Vous savez, on a voulu... Je vous reproche d'augmenter les taxes aujourd'hui qui pèsent sur l'agriculture. Je pourrais vous parler de la taxation, par exemple, sur la pollution diffuse que vous avez augmentée du sous-ventre mandat. Donc, c'est une accumulation, si vous voulez, de contraintes, de normes, de taxes au-delà même du droit européen qui aboutissent aujourd'hui à une forme de décroissance parce que les agriculteurs n'arrivent plus, en fait, à faire front face à la fois à cette fiscalité. Et ça, c'est énorme. Je voudrais réagir quand même sur le sujet de la décroissance. Pardonnez-moi, mais moi, je suis fille d'agriculteur. Ce n'est pas moi qui vais vous dire ou qui vais supporter d'entendre que je suis tenante de la décroissance. C'est le bilan de votre politique. On a perdu 100 000 agriculteurs en 10 ans. La politique agricole commune, c'est le premier budget, c'est la plus grosse part du budget européen. Donc, on ne va pas dire qu'on assume la décroissance si le budget européen est essentiellement dédié à l'agriculture. Moi, j'assume les NGT. Vous savez ce que c'est, les NGT ? Explique, oui, c'est les techniques génomiques. Les nouvelles techniques génomiques qui permettent d'accompagner les agriculteurs avec des semences nouvelle génération pour que leurs produits soient plus forts et qu'on puisse accompagner davantage les agriculteurs. Et puis, accords commerciaux. Pardon, mais on va voir les enjeux d'accords commerciaux. On va y avoir une question qui se pose. Nos paysans nous regardent en ce moment. En plus de la restauration collective et du produire local. Qui nous regarde sur CNews et qui nous écoute sur Europe 1 se posent une question. Où est le pouvoir ? Vous avez deux visions très différentes sur l'agriculture et sur l'Europe. Est-ce que le pouvoir est encore en France ? Est-ce qu'on a notre souveraineté ? Ou est-ce qu'il est à Bruxelles ? Mais il est négocié. Tous les textes dont on parle aujourd'hui sont négociés au Parlement européen et avec les États. Le processus, il est démocratique. L'Europe, elle est démocratique. Et on travaille ensemble à 27. Alors, on ne gagne pas sur tout, bien évidemment, parce que c'est ça aussi la logique du compromis. Mais on sait fixer nos lignes rouges, nos priorités. Et tout ce dont on parle aujourd'hui, ça a été négocié. L'Europe et les règles et les budgets dont on parle, c'est le fruit de négociations portées au niveau européen. Mais moi, je suis contente que Mme Ayé assume totalement. En réalité, elle ne se défausse pas, pour le coup, à corps de l'Ursa. Elle fait partie de la majorité d'Ursula Vande d'Orlyon. Elle co-gouverne aujourd'hui avec le groupe des LR au PPE, avec les socialistes. Et ils suivent d'ailleurs l'agenda, en réalité, des écologistes. Donc, le pacte vert, en effet, c'est leur construction. L'agenda des écologistes, pas du tout. C'est le nôtre. C'est l'agenda qu'on a fixé à Ursula Vande d'Orlyon en 2019. L'idéologie à l'œuvre du fanatisme écologique, avec des objectifs complètement délirants, qui aboutissent, comme je vous le disais, à l'appauvrissement et à la décroissance. Donc, vous considérez que le changement climatique n'a pas du tout d'impact sur la production de nos agriculteurs ? Je considère qu'à un moment donné... Allez voir les agriculteurs dans le sud de la France, qui, eux, subissent tous les jours l'effet du changement climatique. Madame, on a perdu 100 000 agriculteurs en 10 ans. Donc, en l'occurrence, le bilan, c'est celui-ci. C'est le vôtre. Depuis 2000, les importations ont explosé. Elles ont doublé. Nous n'avons jamais été aussi dépendants des denrées étrangères. Notre balance commerciale agricole est déficitaire, hors vins et spiritueux, de près de 8 milliards d'euros. Donc, quand vous me dites qu'on est aux côtés des agriculteurs, moi, je veux bien que vous soyez dans une espèce de déclaration d'auto-satisfaits-ci, mais, excusez-moi de vous dire que ce n'est pas le sentiment qu'ils ont. Malgré tout ça, vous voulez rester dans l'Union européenne, Marion Maréchal ? Oui, bien sûr, mais pas avec cette politique-là, pas avec cet agenda-là, pas avec cette PAC-là, et pas avec une... Donc, la PAC, par exemple, pour la revoir complètement... Mais idéologique, et je vous l'ai dit, moi, je ne suis pas dans une logique d'écologie punitive. Je souhaite que le principe, ce soit l'écologie incitative. Je suis sur le principe, je vous l'ai dit tout à l'heure, de la préférence nationale et de la préférence communautaire. Je refuse la surtransposition, et je considère qu'il y a aussi un levier sur lequel vous n'êtes pas allés. C'est la question de comment on produit à moins cher, aussi, pour être plus compétitif, la question de la fiscalité. Aujourd'hui, le coût du travail est 1,7 fois plus élevé en France qu'en Espagne, par exemple, ou 1,5 plus fois en France qu'en Allemagne. Et donc, il y a aussi des leviers sur lesquels vous n'allez pas, et une fois de plus, il y a beaucoup de communication, beaucoup d'agriculation, mais on attend toujours les heures. L'agriculture, madame Meillet. On termine. Et pas du tout, madame. Vous parlez de taxation, de différence... Oui, de taxation, de différence... Je vous parle du coût du travail en France, madame. C'est pas l'Europe qui fixe le coût du travail en France pour l'information. C'est à l'échelle européenne qu'on pourra aussi harmoniser nos régimes sociaux et fiscaux. Et là encore, c'est plus d'Europe pour mettre sur un même pied d'égalité l'ensemble de l'Union européenne. Vous êtes pour avoir un salaire minimum commun, en fait, à l'ensemble de l'Union européenne ? Vous pensez qu'on va s'accorder avec les pays qui ont des salaires minimums ? Figurez-vous qu'on l'a fait. On vient de la voter, un salaire minimum adapté dans tous les pays européens. Oui, 60% au minimum du salaire moyen, en effet, tout à fait. C'est comme ça qu'on protégera davantage nos agriculteurs et nos travailleurs. C'est la première étape. C'est ça, véritablement, si on veut avancer, harmoniser et être plus fort en européen, et mieux sécuriser et protéger nos agriculteurs, nos travailleurs français, ça passe par une harmonisation. Il n'y aura pas d'harmonisation fiscale. Vous savez, ça fait 25 ans qu'on promet cela. Et d'ailleurs, ça n'est pas souhaitable, parce que la réalité, madame Ayé, vous le savez très bien, c'est qu'il y a aujourd'hui des divergences économiques entre les pays qui sont telles que si on devait aboutir à une harmonisation, ce serait une harmonisation par le bas, dont notre modèle social serait la première victime. La première pierre, on l'a négociée, elle va être mise en œuvre à l'échelle de 2026 et un pot minimum sur les sociétés. Vous savez quoi ? Si vous voulez qu'on soit compétitif, commencez tout simplement à arrêter de surtransposer le droit européen. N'allez déjà pas plus loin. Attaquez-vous au coup du travail. On harmonise, on harmonise. À la fiscalité. Et vous verrez déjà que vous voulez plus d'or, c'est parfait. Valérie Ayé, Marion Maréchal, on poursuit évidemment notre débat sur CNews et Européens dans les temps de parole. Marion Maréchal, vous êtes à 9 minutes 17. Et Madame Ayé, vous êtes à 7 minutes 45. Nous allons passer à présent aux enjeux sécuritaires pour la France et l'Europe, avec évidemment la guerre en Ukraine et les conséquences. Quelle est aujourd'hui, selon vous, la plus grande menace pour la France ? On n'a pas parlé du traité de libre-échange. On peut parler du traité de libre-échange avec plaisir. On va y revenir. On va rester d'abord sur l'aspect sécuritaire. Quelle est aujourd'hui la plus grande menace pour la France ? Est-ce que la menace existentielle pour la France, c'est la guerre en Ukraine et les conséquences et donc Vladimir Poutine ? Ou est-ce que c'est la menace islamiste, selon vous ? Valérie Ayé. Mani Manié. Très clairement, il faut expliquer aux Français aujourd'hui quel est l'impact de la guerre en Ukraine sur la stabilité de l'Union européenne. Aujourd'hui, la menace de Vladimir Poutine sur l'Ukraine, elle est réelle. Il nous attaque aussi. Il attaque aussi notre modèle. C'est la déstabilisation des manipulations d'informations, des attaques cyber sur des hôpitaux. C'est les fameuses étoiles juives qui ont été taguées au lendemain des attaques du 7 octobre pour déstabiliser, créer de la division au sein de notre pays. Donc la menace russe, elle est présente, elle est réelle. Il ne faut pas la sous-estimer. Il faut être en soutien de nos amis ukrainiens. Je vois Volodymyr Zelensky juste derrière vous. J'ai eu l'occasion de le rencontrer il y a deux semaines et de lui redire notre soutien indéfectible parce que les Ukrainiens se battent pour leur sécurité. Et leur sécurité, c'est aussi notre sécurité. Vous dites que la principale menace pour la France, ça reste la guerre. La question de la lutte contre le terrorisme est aussi fondamentale. Évidemment, c'est une autre menace. C'est une autre menace. Et on doit, dans les deux cas, répondre en européen pour être plus fort et créer les conditions de se protéger davantage. Marion Maréchal, est-ce que Vladimir Poutine attaque notre modèle, comme le dit Valérie Ayet, et entre la menace que lui représente et la menace terroriste, que vous faites une différence ? Vous les mettez sur le même plan ou pas ? Je considère aujourd'hui que la menace existentielle pour notre pays, c'est d'une part, en effet, l'islamisme et la submersion migratoire que vous contestez, vous d'ailleurs, Madaya Maillet, j'ai vu dans le JDD hier. Donc c'est en effet le grand remplacement et c'est donc la disparition de la civilisation française et européenne. En tout cas, la menace de disparition à lèvres à travers votre politique migratoire. Poutine n'est pas un danger pour nous ? Et d'ailleurs, je constate que d'une certaine manière, même le président de la République, hiérarchiste, puisqu'il dit qu'il est prêt à travailler avec Vladimir Poutine pour lutter justement contre la menace djihadiste. Donc a priori, il a fait une forme de hiérarchie. Je ne considère pas aujourd'hui, bien sûr, que la Russie est en guerre avec l'Ukraine. C'est évident et nous souhaitons, et je souhaite d'ailleurs, que l'Ukraine puisse défendre sa souveraineté. Et j'ai fermement condamné, bien sûr, cette violation du droit international et des frontières. Mais je ne crois pas aujourd'hui que la France soit menacée dans ses frontières physiques par la Russie. Voilà, ça me paraît inexact de le dire. Et demain, est-ce qu'il y a, selon vous, des visées impérialistes ? Et même demain, pour une raison très simple, c'est que si la Russie s'aventurait sur le sol otanien, il y aurait mécaniquement une riposte de l'ensemble des membres de l'OTAN qui sont deux à trois fois plus nombreux qu'aujourd'hui les Russes. Donc de cette façon-là, je ne crois pas aujourd'hui qu'il y ait une menace existentielle. 21h24, toujours en direct sur CNews Europe. Valérie, jusqu'où est-ce qu'il faut aller pour que Poutine ne gagne pas cette guerre en Ukraine ? Pas de limite, pas de ligne rouge dans l'aide à apporter à l'Ukraine, y compris éventuellement l'envoi de troupes françaises. Il ne faut pas se fixer une ligne rouge, Vladimir Poutine ne comprend que le rapport de force. Il faut qu'on puisse accélérer sur la livraison d'armes, la livraison de munitions, c'est ce que le président Zelensky demande en urgence. Il faut qu'on apporte tout le soutien nécessaire à l'Ukraine pour qu'elle sorte victorieuse de cette guerre, qu'elle recouvre son intégrité territoriale, et qu'on l'aide non pas aussi longtemps que possible, mais le plus rapidement possible et de façon la plus intense possible pour qu'elle puisse sortir vainqueur de cette guerre. Intégrer l'Ukraine dans l'OTAN, dans l'Union européenne, ce qui a été annoncé et promis, est-ce que ça changerait beaucoup pour vous, mesdames Valérie Ayet ? Marion Maréchal, vous y êtes frontalement opposée. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça changerait pour nous, pour la France et l'Europe ? Alors non, mais pour revenir au début de la question, c'est-à-dire que moi, évidemment, j'ai soutenu l'idée qu'il puisse y avoir une aide logistique, matérielle, humanitaire à l'Ukraine, mais je considère en effet qu'il y a des intérêts de la France au milieu de ça et si on peut souhaiter la victoire de l'Ukraine et que l'Ukraine est aujourd'hui en guerre face à la Russie et qu'on veut aider l'Ukraine, ce n'est pas pour autant à la France de faire la guerre à sa place. Je crois qu'en cela, la déclaration du président Emmanuel Macron sur l'envoi des troupes est absolument catastrophique et elle a d'ailleurs démontré l'isolement de la France sur le sujet. Il n'y a aucun, aujourd'hui, aucun membre de l'OTAN qui a envisagé sérieusement cette hypothèse et tous d'ailleurs ont été effarés parce qu'ils ont perçu comme une forme de fuite en avant. Il suffit de regarder les déclarations. Moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'il y a donc le choix d'envoyer des armes, de produire ces armes et de les envoyer en Ukraine, ce que ne dit pas malheureusement le gouvernement et j'aimerais qu'il soit un peu plus honnête avec les Français de ce point de vue-là, c'est que c'est un budget qui est grévé sur notre budget aujourd'hui militaire pour fournir l'Ukraine. C'est donc des armes qui sont envoyées en dépeçant malgré tout l'armée française alors qu'on connaît aujourd'hui la situation de l'armée française. Trois jours de munitions devant nous, la possibilité de tenir 100 km de front en cas de guerre de haute intensité. Et je conclurai en disant que, pardonnez-moi, mais une fois de plus sur ce sujet, vous avez changé d'avis. C'est-à-dire que depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé aux affaires, la première chose qui est arrivée, c'est la démission du chef d'état-major des armées, Pierre de Villiers, parce qu'il considérait qu'il y avait une baisse beaucoup trop drastique des budgets. Vous avez refusé, par exemple, de réinstaller... Vous avez été lié longtemps. Vous avez refusé de réinstaller aujourd'hui la production de munitions, quand vous en aviez l'occasion, par des commandes publiques sur le sol français. Nous sommes aujourd'hui le seul membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU à ne pas produire nos munitions sur le sol français. Vous avez même proposé de partager notre siège permanent du Conseil de sécurité avec l'Allemagne. Donc excusez-moi, je considère qu'aujourd'hui, la position belliciste qui est la vôtre... Vous allez réellir, vous avez trois minutes de... Emmanuel Macron... Non, non, très... Non, désolé de vous dire, pas vous, le président de la République n'est pas en mesure aujourd'hui de pouvoir être cohérent entre la politique de défense qu'il a menée et ce qu'il est en train aujourd'hui de pouvoir proposer. Le budget de défense en France, il a été doublé. Et depuis le début, au Parlement européen, avec la majorité présidentielle, on insiste pour créer cette fameuse Europe de la défense en complément de ce qu'on peut faire au niveau national et en complément en tant que deuxième gendre de l'OTAN. Parce que oui, on sera plus fort si on consolide à 27 notre Europe de la défense. Ça veut dire se réarmer ensemble. Ça veut dire accélérer sur nos capacités de production. N'est pas à l'heure, l'Europe de la défense ? Un certain de maire, amie ? Je peux vous dire qu'au début, quand on est arrivé au Parlement européen, on était un peu isolé quand on disait qu'il fallait qu'on accélère sur l'Europe de la défense. Malheureusement, l'actualité nous a rattrapés et nos partenaires, maintenant, acceptent l'idée qu'il faille qu'on accélère sur l'Europe de la défense. Et véritablement, ça veut dire avoir une véritable industrie de l'armement sur le sol européen, y compris sur le sol français. Et quand on promet une délivraison d'armes et de munitions aux Ukrainiens, bien sûr, ça s'accompagne en parallèle d'une accélération de nos moyens de production, bien entendu. Et je le redis, c'est en aidant les Ukrainiens qu'on contribuera à notre souveraineté. Par ailleurs, sur la perspective d'adhésion à l'OTAN et d'élargissement à l'Union européenne, ça ne sera pas demain matin, mais c'est important, y compris pour le moral des troupes ukrainiens. Pourquoi ? En quoi c'est important ? C'est le symbole. L'Ukraine, aujourd'hui, elle se défend, évidemment, pour récupérer son intégrité territoriale, mais elle se bat aussi pour nos valeurs. Elle se bat pour nos valeurs, nos valeurs de liberté, de démocratie, de paix. Et d'ailleurs, malheureusement, cette guerre nous rappelle à quel point notre projet européen, il est fort aussi. On a bâti l'Europe pour préserver un monde de paix et l'Union européenne, pour le moment, elle nous le garantit. Et on a aux portes de l'Union européenne un pays qui veut intégrer pour créer les conditions de la paix. Il faut qu'on se prépare à la guerre, à jouer le rapport de force avec Vladimir Poutine parce que lui ne nous fera pas de cadeaux. Mes collègues qui sont baltes, qui sont polonais, me le disent très clairement. Évidemment, quand on est français, on se dit la Russie, c'est loin, l'Ukraine, c'est loin. L'Ukraine, les frontières de l'Ukraine, elles sont à 1000 km de Strasbourg. Au confin de l'Europe. Il y a autant en distance que Strasbourg et Brest. Si demain, Vladimir Poutine gagne en Ukraine, c'est une certitude. Il n'en restera pas là. C'est-à-dire ? Et potentiellement, il attaque d'autres pays de l'Union européenne, des pays membres de l'Union européenne. Donc, il faut jouer le rapport de force. Moi, je suis allée en Ukraine. J'ai vu aussi, pour réagir au propos du président de la République, les Ukrainiens ont remercié Emmanuel Macron d'avoir eu un propos jouant sur le rapport de force. Et m'ont-ils dit qui a changé les termes du débat ? Qui a changé les termes du débat ? Ça veut dire que le message à Vladimir Poutine, il est clair. On ne se fixe pas nous-mêmes des lignes rouges. Nous avons compris le rapport de force et nous serons jusqu'au bout aux côtés des Ukrainiens. Et ça, ça a beaucoup de valeur en Ukraine et dans le débat public international. Marie-Marie Chal, c'est une posture moyenne ? Je réponds là-dessus parce qu'on a parlé tout à l'heure. Je crois même que vous êtes pour la mise en place d'une armée européenne. Si je ne me trompe pas, j'ai cru. Moi, j'aimerais qu'on sache exactement de quoi on parle parce que je crois que vous êtes également, j'en suis même sûre, pour la fin de l'unanimité en Europe, c'est-à-dire la fin du droit de veto potentiel d'un pays. Donc, ça veut dire que si on cumule ces deux propositions, demain, des soldats français pourraient être envoyés en guerre sur un terrain extérieur sans l'accord de la France. Je veux bien qu'on comprenne de quoi on parle. Je suis radicalement... Il y a déjà de la coordination aujourd'hui et des équipes qui travaillent ensemble. Ça existe déjà. Ça existe déjà la coopération ensemble. Sauf qu'aujourd'hui, aucun soldat français, madame, n'est envoyé sur un territoire un soldat, si vous voulez, jouer sa vie sur intérêt de l'opération, c'est pour défendre les intérêts français. Voilà. Et donc, moi, je suis très attachée à cette idée. Je considère qu'il ne faut pas d'armée européenne parce que l'armée, c'est évidemment le corollaire de la diplomatie européenne. Or, je souhaite que la France puisse conserver la singularité de sa voie diplomatique, son autonomie, son indépendance et qu'elle a un rôle spécifique à jouer de ce point de vue-là. Donc, voilà deux sujets qui nous opposent radicalement. Autre sujet, évidemment, qui nous oppose, c'est la question de l'intégration de l'Ukraine à l'OTAN. Même les Américains y ont renoncé parce qu'ils ont bien compris qu'intégrer l'Ukraine aujourd'hui ou demain à l'OTAN, c'est mécaniquement prendre le risque d'une escalade vers une troisième guerre mondiale et un conflit nucléaire. Évidemment, ce serait totalement irresponsable. Et enfin, moi, je suis opposée personnellement à toute forme de nouvel élargissement. Je considère qu'on a déjà beaucoup de choses à régler à 27 et qui dysfonctionnent dans cette Union européenne. Donc, ça vaut pour des pays comme la Turquie mais aussi pour l'Ukraine pour des raisons d'ailleurs en partie liées également à la question agricole. Je sais, Mme Ayet, que vous avez commencé par voter d'ailleurs l'ouverture des marchés européens aux denrées agricoles ukrainiennes. Alors, sur ce sujet comme sur d'autres, le gouvernement a fini par changer d'avis ou est rétropédalé. Mais en tout cas, la conséquence, c'est qu'on a eu une explosion de la concurrence déloyale sur un certain nombre de marchés, notamment celui de la volaille puisque vous n'êtes pas sans savoir que l'Ukraine, c'est un quart des terres agricoles européennes. C'est un salaire minimum autour de 200 euros. C'est des exploitations qui sont parfois grandes comme le Jura. Bref, c'est une concurrence insoutenable, insoutenable pour notre agriculture. La concurrence déloyale pour les agriculteurs. Alors, ce qu'on a dit vis-à-vis des Ukrainiens, c'est qu'on aide évidemment les Ukrainiens mais on a apporté des mesures d'ajustement pour s'assurer que les produits ukrainiens qui arrivent sont en notre marché, ils ne viennent pas déstabiliser notre marché. Donc, on a eu des mesures d'ajustement s'agissant du poulet, notamment. Après, il y a la question du blé. La question du blé, la vraie question fondamentale, c'est comment on s'assure que le blé ukrainien, il aille là où il doit aller, c'est-à-dire au Moyen-Land. C'est très important, mais l'aspect essentiel dans cette partie, c'est la sécurité. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de paix par rapport à la Russie et à l'Ukraine sans être qualifié de défaitiste, d'avoir une attitude municoise ? Vous avez eu des propos qui ont interrogé à ce sujet Valérie Ayé. Pourquoi aujourd'hui dans le débat public et politique, quand on parle de paix, c'est comme si on souhaitait finalement être... ou alors on est considéré comme étant collabo ? Parce que trop souvent dans le débat public français et européen, même ceux qui parlent de paix aujourd'hui sont des anciens alliés ou des alliés de Vladimir Poutine qui ne s'assument pas, qui prétendent ou qui ne voient pas la réalité, qui ne voient pas que Vladimir Poutine ne s'arrêtera pas là. Donc, ça n'est pas la paix, c'est la capitulation. C'était bien avant le début de la guerre en Ukraine. Et donc, dans leur esprit, c'est plus la capitulation et le renoncement où c'est ne pas avoir la lucidité de la réalité, c'est-à-dire qu'en envisageant la paix, on peut apporter la guerre demain. Donc, pas lucidité absolue vis-à-vis du régime de Poutine, vis-à-vis de ses velléités, pas de renoncement, pas de capitulation. L'Ukraine... Et mots sont forts. Parce que si vous dites Marine Le Pen et Daladier, qui est Marion Maréchal ? L'Ukraine doit sortir vainqueur de cette guerre. Alors, la position de Marion Maréchal, notamment vis-à-vis de Vladimir Poutine, j'ai vu que vous étiez allé à plusieurs reprises encensé via Vladimir Poutine. Éric Zemmour, juste avant la guerre en Ukraine, avait dit que Vladimir Poutine était un grand démocrate et un grand responsable politique qu'il fallait respecter et qui était tout à fait respectable. Donc, entre ce que vous dites et les votes aussi de Nicolas Bay au Parlement européen, moi, je ne vois pas un soutien absolu à l'Ukraine. Je vois plutôt une proximité avec Vladimir Poutine. Je dénonce votre instrumentalisation absolument honteuse que vous faites de cette guerre. Vous jouez à la guerre comme au Playmobil et vous utilisez cette guerre pour cliver le débat politique, pour traiter, diviser le camp de notre pays entre d'un côté les lâches, les municois, les extrémistes, les collabos, et puis de l'autre, les gentils, les courageux, les solidaires. Je trouve que c'est irresponsable parce que c'est un sujet qui ne devrait pas susciter de l'hystérie mais qui devrait appeler un peu de nuances, de mesures, de complexité. Vous en appelez souvent à la responsabilité. Je trouve que sur ce sujet, vous êtes à la fois caricaturaux et outranciers et surtout, vous jouez une fois de plus avec un sujet extrêmement grave à des fins électoralistes immédiates, ce que je trouve, excusez-moi, vraiment totalement condamnable. Donc moi, je refuse de rentrer dans votre espèce de, je ne sais pas, d'intimidation morale qui consisterait à dire que parce que demain, on est contre, par exemple, l'intégration de l'Ukraine à l'OTAN, on serait des collabos, voilà. Je crois qu'aujourd'hui, notre boussole, une certaine proximité avec Vladimir Poutine, pas des positions en s'agissant de l'élargissement de l'OTAN demain. Je suis d'avoir fait partie lorsque j'étais députée du groupe d'amitié franco-russe. Vous y êtes allé en dehors du cadre du groupe d'amitié franco-russe. Vous y êtes allé en dehors de ce cadre-là. qui datent de la même époque où Emmanuel Macron recevait Vladimir Poutine à l'Élysée. Donc tout ça est grotesque et il y a eu... Des déclarations de Désir et d'Éric Zemmour qui datent, qui sont très récentes. Moi, j'assume en effet totalement que ma boussole, c'est d'abord la défense des intérêts français, que la solidarité, une fois de plus, ça dépassa le suicide. Il se trouve que la défense des intérêts français, c'est la défense des intérêts ukrainiens. C'est le même combat. Ils se défendent pour nos valeurs et notre sécurité. Beaucoup de sympathie pour les soldats, évidemment, et les civils qui aujourd'hui se battent pour la souveraineté de leur pays. Mais pour autant, je ne vais pas aller sacrifier l'intégralité de l'agriculture française déjà très mal en point au nom d'une solidarité qui serait sans limite. Voilà, je vous le dis, c'est une différence entre vous et moi. À ce moment-là, ça ne fait pas autant de moins. On a ouvert aux produits ukrainiens nos marchés en les sécurisant pour ne pas déstabiliser notre marché. Donc, nos agriculteurs français, européens, ne sont pas aujourd'hui soumis à une déstabilisation du fait des produits ukrainiens. On accompagne les Ukrainiens. Vous êtes pour l'intégration de l'Ukraine à terme au sein de l'Union Européenne. Donc, vous êtes pour l'intégration de l'Ukraine au sein du marché européen. Donc, de toute façon, ce sujet de l'ouverture de l'accès au marché, il aura lieu dans votre volonté d'élargissement. Et vous êtes même d'ailleurs... D'élargissement. Alors, dites-moi à quelles conditions ça se fait un élargissement. Vous êtes pour l'Europe pas 30, non ? Comme Mme Van der Leyen. Je suis en faveur. Je considère que l'Union Européenne, que l'Ukraine a une vocation, un destin européen. Vous êtes pour l'élargissement. Non, je ne suis pas. Alors, moi, je ne suis pas l'Ukraine a une vocation à un destin européen. Mais ça ne se fera pas demain matin et ça ne se fera pas sans conditions. Tout élargissement doit se faire sur la base du mérite. C'est la condition sine qua non. Donc, je ne vais pas vous répondre élargissement par élargissement. La condition du mérite, ça veut dire les réformes qui sont menées dans chacun des pays. Et puis, il faut que nous-mêmes, on puisse se réformer. On est dans une Europe qui dit fonctionne, avec votre ami Victor Orban, qui à la première occasion fait du chantage et menace des vétos pour obtenir davantage d'argent pour son pays ou simplement pour cacher une proximité avec Vladimir Poutine et gagner du temps. Victor Orban, votre allié, c'est le cheval de Troie de Vladimir Poutine aujourd'hui. Et donc, on a un problème, nous, au sein même de l'Union européenne. Il faut qu'on puisse se réformer. C'est la réalité aujourd'hui du débat politique. Alors, j'ai une petite question. Élargissement, vocation européenne de l'Ukraine. Est-ce que pour vous, l'intégration de la Turquie est une option envisageable ? Non. D'accord. Absolument pas. Très bien. Non, mais écoutez... Excusez-moi, je vous signale aujourd'hui, est-ce que votre majorité continue de verser des crédits à la Turquie en vue de son intégration au sein de l'Union européenne ? On a des accords de partenariat avec la Turquie. Moi, je suis extrêmement prudente avec cela. Il y a une procédure d'intégration en cours avec des crédits qui sont versés sous votre majorité. Je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il faut la cesser. Et donc, moi, j'aurais aimé avoir la réponse mais je ne l'ai pas eue. Est-ce que vous êtes, comme Mme Ursula von der Leyen, pour l'Europe à 30 ? Est-ce que c'est quelque chose que vous visez ou pas ? Moi, je ne suis pas pour l'Europe à 30 en termes d'objectifs. Je pense que l'élargissement est un outil aussi de puissance géopolitique. Moi, je vous pose une nouvelle forme d'élargissement. Mais ça se fait sur la base de conditions qui doivent être respectées. Et par ailleurs, un élargissement, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts comme ça. Les Ukrainiens, un, ils n'intégreront pas demain matin et ça nécessite du travail, de la négociation. Les exploitations ukrainiennes, ce sont des immenses exploitations. avec la politique agricole commune d'aujourd'hui. Il faut qu'on se réforme, c'est une réalité. Je suis toute à fait confiante sur notre capacité à intégrer l'Ukraine dans 10, 15 ans. Souvenez-nous, en 1986, l'Espagne... C'est la fin des crédits de pas croire. On avait le même débat en 1986 quand l'Espagne a intégré l'Union européenne. On en est où aujourd'hui ? C'est notre capacité de négocier et de préserver cette politique agricole commune. Je peux vous garantir que je ne sais pas si je serai encore députée européenne au moment où l'Ukraine intégrera l'Union européenne. Mais je me battrai et je continuerai de me battre comme je l'ai fait depuis le début de l'Union européenne. Contre vous, vous êtes opposés. Vous n'avez pas soutenu le financement de la politique agricole commune avec Nicolas Bé. de vouloir ouvrir les marchés sans cesse. J'aurais aimé qu'on puisse en parler à la fois à l'extérieur des frontières européennes mais aussi à travers ce marché. Mais dans le même temps, vous ne faites rien pour avoir une politique plus compétitive en France. On a un déficit commercial historique à un record de déficit commercial qui vous dira qu'il faut fermer les frontières françaises. Je ne connais pas un agriculteur français qui vous dira « j'ai pas besoin du marché européen » et je suis en attente d'harmonisation à l'échelle européenne. Et sur les accords commerciaux, c'est une réalité. Aujourd'hui, nos agriculteurs ont besoin d'accords de commerce. Qu'est-ce que vous allez dire demain aux viticulteurs des Côtes-du-Rhône par exemple quand vous leur expliquerez que plus d'accords de commerce et qu'ils devront s'asseoir sur 50% de leurs revenus ? Qu'est-ce que vous direz demain aux producteurs de compter dans le Jura si on arrête de commercer et s'ils arrêtent de bénéficier de l'accord CETA dont on a beaucoup parlé ? On a besoin d'accords de commerce. Il y a 20% de la production française qui est exportée, 50% si on parle des céréaliers. On a besoin de ces accords de commerce. C'est des rentrées d'argent pour nos agriculteurs et je refuse qu'on renonce à ces rentrées. Une réponse à peu en change de thème. Puisque vous avez soutenu notamment le CETA, l'accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande, qu'est-ce que vous dites aux Français qui eux vont avoir demain dans leur assiette du bœuf aux antibiotiques nourris à la farine animale ? La farine animale, Madame... C'est le meilleur exemple, c'est le meilleur contre-exemple. On a négocié des clauses miroirs. Madame Hayé, de la réciprocité. Vous avez laissé finir, vous me répondrez à son problème juste après. Donc on a aujourd'hui des Français qui vont avoir dans leur assiette ce bœuf nourri à la farine animale. Je rappelle que la farine animale, c'est une farine qu'on a interdite en Europe à la suite du scandale de la vache folle puisqu'il y avait manifestement une corrélation. Clause de réciprocité négocie. Ça n'existe pas ce que vous dites. Donc, en l'occurrence, non, c'est faux. Il n'y a pas de clause de réciprocité dans cet accord. C'est totalement faux. Si, si, si. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a très peu de bœuf canadiens qui arrivent. 0,034% du bœuf français consommé et canadien. C'est justement parce que ces clauses-là ont été mises en neuf. Et je vais vous répondre que la miroir existe ou pas ? Elle n'existe. Elle existe. C'est épreuve ennête. 0,034% bœufs consommer en France et canadiens. C'est bien la preuve. Madame Ayier, vous savez pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, le Canada n'utilise pas ses quotas. Nous, à l'heure actuelle, nous utilisons 100% de ses quotas au sein de cet accord alors que le Canada ne les utilise pas. Vous avez accordé un quota sans droit. Vous confirmez donc que cet accord CETA est favorable à la vie de la France. Ils vont l'utiliser parce qu'ils vont l'utiliser. Ça va être une catastrophe. Pourquoi ils ne l'utilisent pas maintenant et ils l'utiliseraient demain ? Vous avez autorisé un quota d'entrée gratuit de 64 000 tonnes sur un marché de 400 000. Ça peut totalement déstabiliser le marché et c'est ce qui arrivera à terme parce que si les Canadiens ont accepté cela et si les Canadiens ont négocié cela, c'est parce qu'ils comptent bien, croyez-moi, à un moment donné, d'utiliser ses quotas. Donc ne mentez pas aux Français en disant que c'est dérivé. Je ne veux pas mentir aux Français et leur dire que nos agriculteurs ont besoin d'accords de commerce. Le CETA, c'est plus il est 21h42 et on va passer à la partie qui va suivre. Ça ne vous dérange pas d'intoxiquer les Français dans leur assiette avec des produits que vous interdisez en Europe. Valérie Ayet, 17h49. Alors, 17 minutes 49. Pardon. Ça ne vous dérange pas. Mesdames, s'il vous plaît, on ne comprend rien ce que vous dites si vous parlez l'une sur l'autre. On va passer à la quatrième partie sur la politique migratoire européenne et française. Ce mercredi, ce sera l'heure de vérité pour le pacte asile et immigration censé remodeler le visage de la politique migratoire européenne. De toutes les têtes de liste, vous êtes la seule à le soutenir, Valérie Ayet. En quoi est-ce que c'est une réponse aux défis migratoires que nous autres Français abordons mais que l'Europe aussi aborde ? C'est une réponse parce qu'avec cet ensemble de textes, on va pouvoir enfin contrôler les flux migratoires irréguliers. Comment ? Très simplement, je voudrais dire d'abord que ça fait deux ans qu'on négocie sur ce paquet de textes. C'est un dossier, un sujet, une problématique qu'on sait extrêmement difficile, complexe, qu'on ne résout pas à coup de phrases simplistes. Et donc, on a un ensemble de textes qui vont nous permettre, un, d'accueillir les migrants au niveau des frontières de l'Union européenne, d'examiner si ou non... Aux frontières extérieures ? Aux frontières extérieures, d'examiner ou non dans des centres avec un filtrage, d'abord infiltrage, prise d'empreintes, photos d'identité, contrôle sanitaire, contrôle sécuritaire. On voit ensuite s'ils ont vocation à être accueillis ou pas sur le territoire européen. Si oui, ils sont accueillis. Sinon, ils sont renvoyés immédiatement, notamment via l'agence Frontex. Donc, c'est sa efficacité. Et dans deux ans, puisque ces textes vont s'appliquer d'ici à deux ans, dans deux ans, on n'a plus de l'Empédouza, on n'a plus de jungle de calme. On n'a plus de l'Empédouza ? On peut dire que dans deux ans, on n'a plus de l'Empédouza ? Oui, parce qu'on a apporté des réponses concrètes avec des centres des accueils. Parce qu'on aura réparti les migrants en réalité. Pardon ? On aura réparti les migrants qui seront arrivés. Mais non, parce qu'en fait, on filtre. On filtre. Mais qui filtre ? Eh bien, dans les centres qui seront misés en place. Qui les gère ? C'est piloté par l'Union Européenne et par les pays frontaliers, évidemment. Et donc, est-ce que les migrants ont vocation ou pas à rester sur le territoire européen ? Si oui, ils peuvent rester. On sait où ils sont. Sinon, ils sont renvoyés immédiatement. Marion Maréchal, vous vous parlez d'une submersion migratoire. Est-ce que vous pouvez nous dire, selon vous, en quoi l'Europe organise de manière consciente une telle submersion ? Déjà, Madame Aillé, qui nous promet que dans deux ans, il n'y aura pas de Lampedusa, fait partie du même gouvernement qui nous avait affirmé il y a quelques années qu'ils appliqueraient 100% des OQTF. Voilà. Et quelques années après, on est à 7%. Et demain, on n'aura plus ce problème puisqu'il n'y aura plus de l'immigration irrégulière. Elle sera régulière. Bien sûr. 7% et l'année dernière, 46 femmes seulement connues dans la presse qui ont été violées par des clandestins sous OQTF, dont des grands-mères. Mais ça, évidemment, ça ne rentre pas en ligne de compte puisque la réalité, Madame Aillé, vous l'avez dit vous-même hier dans le JDD, vous considérez qu'il n'y a pas de submersion migratoire et vous avez même dit d'ailleurs dans une interview que de toute façon, vous considérez que c'était aux acteurs économiques de décider notre politique migratoire. Donc à partir de là, vous ne considérez pas l'immigration comme un sujet en soi. C'est une grande différence entre nous deux. Moi, je considère que ce pacte... Pardonnez-moi, je suis en responsabilité, je suis la seule avec ma collègue Fabienne Keller qui a négocié ce pacte. J'apporte des solutions concrètes. Je considère que nous sommes très loin avec ce texte de répondre à la situation puisqu'il n'y a jamais eu, je rappelle quand même, autant d'immigration clandestine aux frontières européennes et d'ailleurs, vous détenez-vous avec votre gouvernement le record historique d'immigration à la fois légale et illégale sur le sol français. Mais ça, on y reviendra peut-être. Donc, je ne suis pas sûr que vous soyez très bien placés pour aujourd'hui mener cette politique. Ce texte, il veut répartir de manière forcée les migrants sur le sol européen. Moi, j'aurais préféré, voyez-vous, que vous défendiez, vous êtes opposée à l'époque face à Georgia Meloni, le blocus naval européen. Mais Georgia Meloni, elle ne l'a pas mis en place la fameuse blocus naval. Madame, elle voulait un blocus naval européen et le gouvernement français et allemand s'y sont opposés. Georgia Meloni, voyez-vous, aujourd'hui, elle bloque les ONG, et les bateaux tenus par des ONG qui se font les complices des trafics de migrants quand, au même moment, vous ouvrez grand nos ports et vous accueillez l'Océan Viking. Georgia Meloni, elle fait de la communication sur une même journée. Elle laisse l'Océan Viking venir chez nous et elle accueille sur la même journée les bateaux chez elle. L'Océan Viking, c'est vous qui... Comme vous l'avez fait, vous, en allant à l'Anne-Pédouza pour faire la photo. Madame, Georgia Meloni ne voulait pas de l'Océan Viking et c'est notre ministre de l'Intérieur qui a ouvert le port de Toulon. Un autre exemple, Georgia Meloni, elle a voulu et elle a d'ailleurs obtenu après une longue luc des accords avec la Tunisie et l'Égypte qui ont eu des effets indéniables puisqu'il y a eu une baisse de plus de 70% des débarquements depuis la Tunisie après cet accord. Vous vous êtes également opposé à cet accord. Georgia Meloni, elle veut une réforme par exemple du droit d'asile pour en avoir une lecture beaucoup plus restrictive qu'aujourd'hui puisque malheureusement dans la lecture actuelle c'est devenu une nouvelle filière d'immigration clandestiniste. Georgia Meloni, elle soutient pas quasi l'immigration qu'on va voter mercredi. Vous vous soutenez ou pas ? Vous êtes alignée avec Georgia Meloni ou pas ? Vous êtes alignée avec elle ou pas ? Est-ce qu'elle est votre alliée ? Madame, je vais vous expliquer pourquoi. Pour une raison très simple c'est que Georgia Meloni légitimement, vous lui accorderez, ne veut pas devenir le centre d'accueil à ciel ouvert de l'intégralité de l'Europe. Ce qui lui arrive pour des raisons géographiques parce que la politique française est tellement laxiste, tellement incitative que évidemment les personnes rentrent par l'Italie pour ensuite aller en France. Et donc pour éviter cela, et ben oui, en désespoir de cause puisque vous avez refusé toutes les mesures qu'elle a proposées et que je viens de vous citer, et bien de fait, elle est contrainte à contre-cœur d'accepter la répartition pour que son pays ne subisse pas directement les conséquences. je voudrais rappeler, Georgia Meloni, pendant sa campagne, elle dit ne vous inquiétez pas, avec moi, plus de problèmes migratoires, je vais mettre en place un bloc plus naval. Un, elle n'y arrive pas. Non seulement, Georgia Meloni, vous avez eu votre bilan en matière migratoire, Madame Meillet, mais vous êtes bien placée. 450 000 titres de séjour puisque sur la base de ce que fait Georgia Meloni, elle appelle et elle ouvre des titres de séjour en appelant à la migration irrégulière parce qu'elle a besoin de titres de travail. Vous voulez qu'on parle de l'Italie ? Parlons de l'Italie, c'est un sujet que je connais bien. Parlons de l'immigration de travail en Italie. Très intéressant. Vous savez comment ça fonctionne l'immigration de travail en Italie ? Sachez qu'il y a d'abord une exigence de priorité nationale. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de faire venir un travailleur si vous n'avez pas d'abord fait la preuve que vous avez cherché un Italien pour remplir ce travail. Évidemment, c'est une exigence qui n'existe pas en France, vous vous en dites. Quand il y a une immigration de travail en Italie, les gens viennent, travaillent et repartent. Ce qui n'est évidemment malheureusement pas le cas en France. Par ailleurs, sachez-le, en Italie, ce n'est pas un pays qui subit une immigration de peuplement parce qu'en Italie, il n'y a pas le droit du sol. Le droit du sol que vous défendez ouvertement en France et que moi, je souhaite abolir. Il n'y a pas toute la politique sociale incitative, y compris lorsque vous ne travaillez pas puisque vous pouvez toucher en France quand vous êtes étranger et que vous ne travaillez pas le RSA, les APL, les allocations familiales. Et donc, de ce fait-là, évidemment, c'est un pays de transit bien davantage qu'un pays de destination filale. Donc, excusez-moi, mais je vous trouve extrêmement mal placé pour aujourd'hui faire des leçons sur ce sujet. Alors que le seul projet de loi, et à chaque fois, on le voit, les populistes, entre Georgia Meloni et les Brexiteurs qui disaient « take back control » Donald Trump sur ces questions-là n'apportent aucune solution. Le seul texte que vous avez proposé concrètement sur les questions migratoires. Le seul texte que vous avez voté, il a abouti à une augmentation des titres de séjour accordés aux clandestins. C'est-à-dire une augmentation de la régularisation des clandestins. Donc, un nouvel appel d'air. Les textes que je vais voter sur les questions migratoires, c'est la semaine prochaine. Le pacte asile et migration. Mais madame, c'est votre gouvernement. On se retrousse les manches pour répondre aux questions du défis migratoire. Qu'est-ce que vous proposez alors à l'échelle européenne, à l'échelle européenne ? Qu'est-ce que vous proposez pour répondre aux défis migratoires ? Le blocus naval européen, je viens de vous le dire. Donc, ça veut dire quoi concrètement ? Puisque Georgia Meloni n'a pas pu le mettre en oeuvre. Comment vous le faites ? Une coopération militaire de moyens matériels sur le modèle de l'opération Sofia. C'est-à-dire que vous faites quoi ? Il y a des bateaux qui arrivent et vous tirez sur les gens ? Vous tirez sur les migrants ? Non, pas du tout. C'est démanteler les trafics de passeurs. C'est faire en sorte d'intercepter les bateaux pour les ramener sur les côtes d'origine. d'émigration. C'est merveilleux. Pourquoi Nicolas Meloni ne va pas le voter ? Si, si, si. Lutte contre les réseaux de passeurs pour renvoi à la frontière. Je suis pour les accords avec les pays de départ. Je suis pour les soutiens à son taxe. Chose à laquelle vous vous opposez et vous vous opposez encore aujourd'hui. Je suis pour le financement des hotspots à l'étranger, c'est-à-dire des centres d'études, des demandes d'asile à l'extérieur de nos frontières pour éviter justement que ce soit une incitation à l'immigration. Je suis pour une réforme de tous les pays, madame, nécessaires qui sont aujourd'hui des pays de départ. Je suis également pour une réforme de Schengen pour que la libre circulation de Rénavant soit réservée aux Européens et non plus aux personnes extra-européennes. Voilà des pistes très concrètes et je suis bien sûr pour une réforme aujourd'hui du droit d'asile puisqu'il y a une liste des pays sûrs qui est à revoir parce que malheureusement aujourd'hui elle est beaucoup trop large et qu'il faut donc recentrer selon moi le droit d'asile parce qu'il était à l'origine c'est d'abord la défense et l'accueil des personnes qui sont des militants politiques menacées dans leur pays et non pas simplement une immigration économique qui arrive massivement Aujourd'hui en Europe on a 27 droits d'asile différents avec le pacte asile et migration on va l'harmoniser et on va permettre j'y viens un dernier point sur la question de la solidarité avec les pays d'entrée la France va être bénéficiaire du mécanisme de solidarité aujourd'hui les pays qui sont de première entrée c'est l'Espagne la Grèce l'Italie la France et qu'est-ce qui se passe Victor Orban en Hongrie refuse d'accueillir des migrants l'enjeu demain avec le texte qu'on va voter la semaine prochaine il y a la philosophie mais la France pour que chaque pays les Slovaques les Polonais les Roumains les Suédois prennent leur part pour accueillir les migrants qui ont vocation à rester sur le territoire européen c'est-à-dire les réfugiés est-ce que vous croyez en la diversité heureuse ? est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'avec plus d'immigration il est encore possible de construire un imaginaire collectif par exemple en France ? plus d'immigration la question c'est pas est-ce que plus ou moins d'immigration les flux migratoires existent on a vocation nous européens à accueillir un certain nombre de demandeurs d'asile qui arrivent en Europe pour des raisons parce qu'ils ont vocation à être protégés c'est comment c'est pas plus ou moins c'est comment on gère les flux migratoires c'est ça la vraie question je pose une question un peu plus philosophique est-ce que vous estimez que c'est une chance est-ce que c'est un défi est-ce que c'est un problème est-ce que vous croyez à une diversité heureuse à une société multiculturelle ou pas ? c'est un défi c'est un défi la question migratoire c'est un défi planétaire qu'on doit gérer et régler à l'échelle européenne c'est une illusion de penser qu'à l'échelle nationale on pourra répondre aux défis migratoires donc pas de souveraineté nationale sur ce sujet souveraineté européenne mais alors moi je n'oppose jamais la souveraineté nationale et la souveraineté européenne elle se complète dans le monde qu'on connaît aujourd'hui qui peut penser que seul à l'échelle de la France on peut répondre à tous les problèmes du monde le défi migratoire la question de la transition environnementale la régulation des gens numériques la paix face à la guerre et aux menaces de Vladimir Poutine être compétitif dans le jeu de la mondialisation on a besoin de se renforcer avec des politiques déployées à l'échelle européenne ça vaut pour ces sujets-là ça vaut pour les enjeux migratoires n'opposons pas la souveraineté nationale et la souveraineté européenne elle se complète Marion Maréchal il manque environ 40 millions de travailleurs pour faire tourner l'économie européenne est-ce qu'on peut croire à l'immigration zéro ? je réponds juste très très rapidement parce que Mme Eyé elle ne comprend pas qu'il y ait des pays qui ne veulent pas subir la répartition des migrants puisque c'est un projet la répartition des migrants en France c'est même un projet d'immigration et de répartition de peuplement ce sont les mots d'Emmanuel Macron bien sûr dans tous les villages de France et de Navarre on va avoir des dizaines de migrants qui vont être installés il s'agit de réfugiés qui ont vocation à rester sur le territoire européen c'est ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle c'est-à-dire que pour faire bonne figure lors des invitations pour les JO on est en train de répartir en catémini et contre la vie des mers et dans leur dos en effet des migrants sur l'ensemble du sol français et c'est un projet qui a été revendiqué c'est les mots du président Emmanuel Macron comme un projet de peuplement donc je comprends que vous ayez du mal à comprendre qu'il y ait des pays qui ne veulent pas cela puisque c'est votre politique en France moi je vous le dis je suis toujours sidéré de voir que vous ne tenez pas compte aujourd'hui du poids social identitaire culturel et sécuritaire que fait peser l'immigration dans notre pays vous n'en parlez jamais mais même aujourd'hui le ministre de l'Intérieur fait le lien entre immigration et insécurité 50% de la délinquance à Paris et Marseille qui est liée à des personnes de nationalité étrangère près de 60% des agressions sexuelles dans les transports en Ile-de-France qui sont le fait de personnes étrangères près de 20% des détenus même un peu plus dans nos prisons aujourd'hui qui sont des personnes de nationalité étrangère donc est-ce que vous entendez cela est-ce qu'à un moment donné vous pouvez comprendre que l'explosion de la criminalité en France a un lien direct avec l'immigration si vous considérez que tous les migrants sont des criminels ou en puissance vous avez demandé s'il y avait un lien entre l'immigration et la sécurité quand on regarde vos amis ailleurs en Europe les brexiteurs est-ce qu'il y a un lien entre sécurité et l'immigration je cherche à aller voir ce que vos modèles ont mis en place par exemple Donald Trump je ne suis pas mal à l'aise Donald Trump la criminalité a explosé sous Donald Trump c'est simplement parce que vous avez le même modèle et la même obsession sur le lien entre la migration et la criminalité vous n'avez tellement pas envie de me répondre qu'en fait vous allez chercher Donald Trump dans le débat pour vous défoncer et pas vous dire qu'il y a un lien entre les sujets mais que je ne lis pas les sujets migrateurs au sujet de la criminalité il n'y a pas de lien entre l'immigration et l'insécurité c'est très intéressant l'immigration de travail vous ne m'avez pas répondu c'est important c'est très intéressant parce que si Mme Ayeni le fait qu'il y a un lien entre l'immigration et l'insécurité évidemment elle ne veut pas réguler ou réduire l'immigration la question que je vous plaise c'est pour faire fonctionner l'économie européenne et française est-ce qu'il faut des immigrants ? Moi je vous le dis aujourd'hui nous sommes dans un pays où il y a près de 6 millions de chômeurs toutes catégories confondues il y a aujourd'hui 5 millions de pauvres il y a aujourd'hui un taux d'inactivité d'ailleurs chez les résidents étrangers qui est beaucoup plus important que chez les français il y a à peu près chez les résidents algériens ce n'est pas mes chiffres c'est ceux de l'INSEE 42% aujourd'hui des résidents algériens sur le sol français qui sont sans activité et sans emploi il y a près de 1,3 million de jeunes en âge de travailler qui ne sont ni en formation ni en activité ni en emploi donc moi je vous le dis plutôt que de faire venir une fois de plus une immigration de travail qui se cumule sur toutes les autres pitié commençons déjà par faire en sorte que ces personnes sans emploi et sans formation retrouvent un travail en particulier dans ces métiers en tension mais pour ça madame encore faut-il faire l'effort ce dont vous êtes incapable depuis le début de ce mandat de faire en sorte que le travail paie correctement et donc de rapprocher le net du brut donc de bêcher les charges sur les salaires mais pour cela il faudrait évidemment faire des économies à la fois sur l'immigration et sur l'assistana chose qui n'a jamais été une piste Vous êtes à 24 minutes 30 Madame Ayet est à 23 minutes 03 Vous répondez puis j'ajoute une question corollaire à celle de Laurence Est-ce que vous pensez que l'immigration peut venir résoudre le problème de natalité ou plutôt de dénatalité dans notre pays ? D'abord je voudrais quand même rappeler un point sur le pacte asile-immigration qu'on va voter la semaine prochaine il y a des contrôles de sécurité à l'entrée donc toutes les personnes réfugiées qui intégreront le sol européen seront contrôlées on sait exactement qui ce sera et elles pourront exercer et vivre pleinement sur le territoire européen en toute sécurité Souvent c'est compliqué de savoir exactement qui rentre Mais c'est bien l'objet c'est bien l'objet du pacte asile-immigration avec ce qu'on appelle un screening en bon français c'est-à-dire du filtrage Pour être sûr Demain on le fera Demain on le fera C'est tout le changement et cette révolution On renforce Frontex On renforce Frontex C'est l'essentiel et par ailleurs on travaille sur des accords avec les pays de départ Les accords consulaires Mais oui vous êtes incapable de le faire Vous êtes à cette application d'OQTF Et ça c'est la vie d'avant le pacte asile-immigration Moi je vous apporte des solutions concrètes avec ce pacte Le pacte asile-immigration il ne règle pas le problème des laissés-passés consulaires Vous excusez-moi Justement au contraire on peut travailler sur les visas aussi Voilà pour le premier point Deuxième point Sur la natalité rapidement Alors C'est donner crédit à la théorie selon laquelle à la théorie de Marion Maréchal Le Pen Ce serait donner crédit à la théorie de Marion Maréchal Le Pen sur le grand emplacement Aujourd'hui on a 7% Aujourd'hui on a 7% de Français d'origine étrangère d'étrangers pardonnez-moi en France En 1930 c'était 5% C'est normal madame Il est où vous distribuez Vous distribuez la nationalité française comme des petits pains Vous avez donné la nationalité française à 400 000 personnes entre 2017 et 2021 On a besoin de régulariser des gens qui travaillent dans des conditions on va probablement toutes nous quatre dans des restaurants à Paris malheureusement il y a la réalité de travailleurs qui travaillent qui respectent nos valeurs Ce discours de beaux parisiens Pardonnez-moi Non pardon Exactement Je l'ai mis à la Val en Mayenne Je l'ai mis au boulot dans mes cuisines et faire mon ménage Je puis avoir mes Uber A la Val en Mayenne Pas de caricature C'est la réalité des travailleurs aujourd'hui dans les cuisines pour faire du ménage dans les exploitations pour faire les vendanges et il faut qu'on puisse aussi accueillir ces travailleurs Vous allez pouvoir le mettre dans la conclusion C'est la dernière partie je remercie on a respecté le chrono et le temps de parole à une poussière de seconde près et place à la conclusion à présent Laurence Alors c'est Valérie Réaillet qui va commencer la conclusion et c'est Marie-Marie Maréchal qui va compliquer Madame Ayet Alors merci je pense que ce soir nous aurons vu ce qui sépare la majorité présidentielle de l'extrême droite aujourd'hui Madame Marion Maréchal Le Pen vote contre le pacte Asile-Immigration en tout cas ses alliés français votront contre le pacte Asile-Immigration moi j'assume de voter pour ce pacte pour trouver une réponse aux défis migratoires à l'échelle européenne Madame Marion Maréchal Le Pen remet en question le dérèglement climatique moi j'assume que nous devons lutter et accompagner les agriculteurs pour lutter contre le changement climatique Madame Marion Maréchal Le Pen estime que la France doit être isolée moi j'assume que c'est en européen que nous devons se créer les conditions d'être compétitifs dans le jeu mondial et pour faire rayonner nos entreprises et nos agricultures donc en fait vous pensez que cette élection européenne ne sert à rien moi je pense que cette élection européenne elle est utile parce que c'est en européen qu'on va régler le problème migratoire la question de la transition environnementale la régulation des géants du numérique encore et créer les conditions d'être d'une vraie puissance économique à l'échelle européenne donc nous avons besoin d'Europe La conclusion à présent pour Marion Maréchal Je ne vais pas répondre à cette litanie d'éléments de langage je vais simplement vous dire une chose c'est que le 9 juin prochain vous avez la possibilité de battre Emmanuel Macron au Parlement européen parce que ça Madame Ayet vous ne le contesterez pas s'il y a un groupe c'est le groupe auquel j'appartiens c'est le groupe des conservateurs et réformistes européens non seulement évidemment pour dépasser votre groupe et donc faire en sorte de casser la majorité d'Ursula von der Leyen pour pouvoir avoir une Europe non plus gouvernée au centre et à gauche comme c'est le cas aujourd'hui avec vous mais véritablement à droite pour défendre notre civilisation et donc ce n'est pas les LR qui peuvent vous offrir ça parce que les LR aujourd'hui gouvernent avec vous au Parlement européen ce n'est pas malheureusement non plus le RN parce qu'aujourd'hui ils sont isolés au Parlement européen c'est bien aujourd'hui reconquête et donc le 9 juin prochain je ne peux qu'inviter ceux qui souhaitent véritablement changer cette Union européenne de saisir cette opportunité historique et de voter pour notre liste afin de battre Emmanuel Macron Merci beaucoup à toutes les deux Valérie Ayé Marion Maréchal Merci Merci